Bonjour, vous êtes-il déjà arrivé de passer une nuit à la belle étoile ? Oui ? Alors vous êtes certainement amusé à regarder la grande ours ou bien l'étoile du nord ou celle du berger. On a tous essayé un jour de repérer Véga, l'une des étoiles les plus brillantes de notre hemisphère, ou bien la constellation Cassiopée, célèbre par sa forme en W. Ces groupes d'étoiles qu'on appelle aussi des constellations sont observés et étudiés depuis la nuit des temps. Un homme y a consacré sa vie et s'est rendu célèbre grâce aux nombreux livres qu'il a écrits sur l'astronomie, c'est Camille Flammarion. En 1883, à Juvisy dans sa maison, il s'est fait construire son propre observatoire. Et c'est donc ici que Cassiopée a voulu vous emmener ce mois-ci pour parler des étoiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi voit-on certaines constellations l'hiver et d'autres l'été ? C'est ce à quoi répondra Daniel Kunt, sans oublier, bien sûr, l'histoire des constellations du Zodiac. Dominique Proust, lui, nous fera un descriptif précis des différentes étoiles qui peuplent notre galaxie. Et pour finir, Daniel Kunt reviendra nous expliquer la mystérieuse naissance des étoiles. Philippe Delacotardière, bonjour. Bonjour. Alors, on dit de Camille Flammarion qu'il a appris à l'humanité à regarder le ciel. Alors, en quoi était-il un précurseur de l'astronomie populaire ? Eh bien, à l'époque où Camille Flammarion a commencé sa carrière, l'astronomie était toute imprégnée de mathématiques. Et c'était le triomphe de la mécanique céleste, illustré par la découverte en 1846, grâce au calcul de Le Verrier, de la planète Neptune. Grand événement astronomique, il y avait eu un restentissement énorme, mais ça n'est pas à cette astronomie-là que Flammarion était le plus sensible. Lui, qui était un enfant de la campagne, qui avait passé toute sa jeunesse en province, dans la Haute-Marne, avait en fait très jeune, été en contact avec la nature, observait les phénomènes naturels. Et ce qui l'intéressait dans le ciel, c'était le côté spectacle, le côté poésie, le côté rêve et le côté imaginaire. Et c'est cela qu'il a voulu faire passer à travers ses livres. Alors, ce qu'on peut dire aussi de Camille Flammarion, et c'est peut-être là sa grande originalité, c'est qu'il n'était pas professionnel. C'était un amateur, peut-être un amateur éclairé, mais c'est quand même un peu révolutionnaire. C'est vrai, à son époque, il y avait peu d'astronomes professionnels, et lui-même était un autodidacte, qui s'était formé lui-même, avait acquis les connaissances astronomiques de son époque grâce à ses lectures, et puis qui observait avec une petite lunette, mais ça n'était pas un astronome professionnel. Et néanmoins, il a réussi à devenir l'égal des astronomes de son temps, et à pouvoir discuter avec eux d'égal à égal grâce au succès de ses livres et de ses articles dans les journaux. Alors, on est ici dans sa maison, à Juvisy, et encore une autre originalité chez Camille Flammarion, c'est qu'il s'est fait construire son propre observatoire. Alors, ça, c'était pas courant, quand même. C'était pas courant, et c'est une conséquence du succès de son astronomie populaire, qui a été publiée en 1879, qui a été un énorme succès de librairie. Et il a reçu beaucoup de lettres d'admirateurs, dont celle d'un certain M. Méret, de Bordeaux, qui était un vieux célibataire, et qui lui a dit, M. Flammarion, je vous fais don d'une propriété que j'ai à Juvisy, pour que vous puissiez y établir votre observatoire. Ça, c'est quand même un beau cadeau ! Et Flammarion a un peu hésité, et finalement, il s'est dit que c'était quand même une bonne chose d'avoir sa propriété à 20 minutes de Paris. Alors, il a donc amené énormément de gens à l'astronomie, et il a créé ce qu'on appelle aujourd'hui la SAF, la Société Astronomique de France, dont vous faites partie, vous êtes un membre actif. Oui, j'ai été président de la Société Astronomique de France pendant quelques années, et c'était très émouvant pour moi de m'en trouver le président au moment précis du centenaire de la société, puisqu'elle a été créée en 1887 par Camille Flammarion. Et très vite, elle a été reconnue d'utilité publique. Flammarion a su, dès le départ, associer étroitement les astronomes amateurs et les astronomes professionnels. Et ça, c'était une originalité qui a toujours prévalu, qui permet à des amateurs de rencontrer des astronomes professionnels. Voilà, et aujourd'hui encore, tous les amateurs, tous ceux qui ont envie de découvrir le ciel, peuvent s'adresser à la SAF et se retrouver dans des clubs d'astronomie pour pouvoir observer le ciel. Tout à fait, et aujourd'hui, la SAF s'efforce de fédérer un certain nombre de clubs, puisque ça, c'est une des différences qu'il y a par rapport à l'époque de Flammarion. Mais peut-être est-ce justement une conséquence de l'œuvre de Flammarion, c'est qu'il y a beaucoup de clubs dans les régions, dans les départements, dans les villes. Eh bien, en attendant de se retrouver dans des clubs d'astronomie, moi, je vous propose, à travers ce film, d'essayer de vous repérer au milieu de toutes ces nombreuses constellations qu'il y a dans le ciel. Et vous allez voir, il y a de quoi prendre des notes. Voici une image de notre planète en rotation dans l'espace. Il ne s'agit ni de l'interprétation d'un artiste, ni d'une image de synthèse, mais d'une suite d'instantanées filmées à intervalles réguliers par une sonde spatiale. Cette rotation de la Terre, enregistrée pour la première fois depuis l'espace, est la cause de la traversée quotidienne du ciel par le soleil. C'est un cycle de 24 heures qui est à l'origine du jour et de la nuit, de l'aurore et du crépuscule. Beaucoup d'entre nous ne réalisent pas que cette même rotation induit un mouvement apparent des étoiles à travers le ciel. La combinaison de la rotation de la Terre sur elle-même et de sa révolution de 365 jours autour du soleil entraîne que notre perspective du cosmos varie à raison d'un degré d'angle chaque jour. Cette ligne visualise le mouvement saisonnier du soleil par rapport aux étoiles situées plus loin. On l'appelle l'écliptique. Dans le passé, les astrologues ont vu des figures mythologiques dans les formes évoquées par des groupes d'étoiles que nous appelons aujourd'hui des constellations. Les constellations de l'écliptique forment le Zodiac. On trouve déjà ce schéma dans les temples de l'Égypte ancienne. Bien que l'astrologie et l'astronomie aient depuis longtemps divergé, les noms mythologiques des constellations ont été maintenus. Afin de se frayer un chemin à travers le ciel, les astronomes modernes divisent le ciel selon une grille de coordonnées. Les lignes de longitude, appelées ascension droite, sont calibrées à n'heure, minute et seconde. Les lignes de latitude, appelées déclinaison, sont comptées en degrés à partir de l'équateur céleste. Une distance élémentaire est l'empant, compris entre l'index et l'auriculaire écarté. L'empant correspond à environ 15 degrés dans le ciel, ce qui équivaut à 30 fois la largeur apparente de la Lune. La Lune correspond en effet à 1,5 degré d'angle. Le point serré équivaut à environ 10 degrés. Trois doigts à 5 degrés. Un doigt à 1 degré environ, autrement dit à 2 lunes. Cette photographie, volontairement floue, révèle les véritables couleurs des étoiles. Mais nous les voyons ainsi, car notre vision est peu sensible aux subtilités de la lumière des étoiles. Les étoiles devraient ressembler à cela, telles qu'elles apparaissent sur les photographies astronomiques ou vues à travers une paire de jumelles. De bonnes jumelles constituent en effet l'instrument de base pour un observateur débutant. Des nombres sont inscrits sur chaque paire de jumelles spécifiant le grossissement et la taille de l'objectif, ici 10 sur 50. 10 indique que ces jumelles agrandissent 10 fois l'image, 50, la taille de l'objectif, 50 mm. Ici, les lentilles portent l'indication 5 mm. Il s'agit du diamètre de l'oculaire. La taille dont on a besoin dépend de l'âge de l'utilisateur. Si vous avez moins de 40 ans, les pupilles de vos yeux vont se dilater jusqu'à 7 mm. Si vous avez plus de 40 ans, vos pupilles ne se dilateront que jusqu'à 5 mm. Ainsi, si vous êtes jeune, vous verrez les meilleures images à travers un oculaire de 7 mm. Procurez-vous donc des jumelles portant la mention 7 par 50. Si vous êtes moins jeune, 10 par 70. Ce que nous voyons à travers des jumelles dépend du lieu où nous nous trouvons sur Terre. L'axe de la Terre est tel que le pôle au nord pointe en direction de l'étoile polaire. L'étoile polaire est donc la seule étoile fixe dans le ciel. De n'importe quel point sur la Terre, seule une moitié du ciel est visible. Voilà pourquoi l'étoile polaire apparaît de plus en plus bas dans le ciel à mesure que l'on se dirige vers le sud. Quand on arrive à l'équateur, disons à Nairobi, au Kenya, l'étoile polaire se situe à l'horizon. Depuis l'hémisphère sud, l'étoile polaire n'est plus visible. Mais à partir de Singapour, le pôle sud du ciel est de plus en plus haut sur l'horizon à mesure que l'on se dirige vers le sud. Ici, avec le télescope anglo-australien en silhouette de fond, nous voyons les étoiles de la région polaire australe alors que la Terre est en rotation. Voici une carte de cette région. La voie lactée traverse tout le ciel. Il s'agit de notre galaxie vue par la tranche. En haut, au centre, les étoiles de la croix du sud, qui servent d'indicateurs. Traçons en effet une ligne entre deux de ces étoiles. Nous tombons sur le pôle sud céleste en un point vide d'étoiles. À l'intérieur du cercle se trouvent les étoiles dites circumpolaires visibles par nuit claire. Parmi elles, le grand nuage de Magellan, ici LMC, et son compagnon, le petit nuage SMC, des galaxies satellites de la Voie lactée. En haut, à gauche, Alpha du Centaure, le membre le plus brillant de la constellation, connu sous le nom de Centaure. À droite, voici Canope, la deuxième étoile la plus brillante du ciel. Elle appartient à la constellation de Carina, la Carène. Plus bas, voici Hydre. Et plus bas, Ackernar, l'étoile la plus brillante d'une constellation longue et sinueuse, comme une rivière. Le fleuve Eridanus. À gauche, Pavot, le pont. Au-dessus, Ara, l'autel. Un peu à droite, le triangle du sud, triangle homme austral. Et tout proche du pôle sud, l'octan. Nous voyons ici les trajets circulaires formés par les étoiles de la région polaire au cours d'un long temps de pause. Passons maintenant dans l'hémisphère nord. La Voie lactée s'étire le long du ciel boréal. L'étoile polaire est au centre. Elle brille clairement dans la constellation de la Petite Ourse. A côté, la constellation du dragon. Plus bas, la grande ours. En haut, au centre, la reine Cassiopée. A gauche, le célèbre héros grec Hercule. A côté de la reine, son mari Cephée. En haut, à droite, la constellation de Percé. Voici quelques étoiles brillantes. Vega, dans la constellation de la Lyre. Plus haut, Deneb, dans le cygne. A droite, Capella, dans la constellation du cocher. Voici maintenant les trajets de ces étoiles lors d'une longue pause nocturne. Le meilleur guide pour se repérer dans le ciel du nord est la constellation de la Grande Ourse. A partir de ces deux étoiles, on trouve en effet la position de l'étoile polaire. L'étoile polaire située dans la Petite Ourse. Une ligne allant de l'étoile polaire à Mizar, dans la Grande Ourse, nous mène à Cassiopée. Ces deux étoiles de la Grande Ourse indiquent la direction de l'étoile Capella. Un point brillant dans la constellation du cocher. Cet autre couple d'étoiles de la Grande Ourse donne la direction d'une étoile importante, Régulus. Régulus appartient à la constellation du Lion. Enfin, en poursuivant la ligne tracée par la Grande Ourse, nous parvenons à Arcturus. Une étoile géante rouge dans la constellation du Bouvier. Et voici un peu plus loin la brillante Spica, l'épi de la Vierge. Muni de ses repères, l'apprenti astronome peut désormais naviguer dans la sphère céleste et en comprendre les mécanismes. Daniel Kuntz, bonjour. Bonjour. Alors finalement, notre regard est conditionné par les saisons. Alors pourquoi y a-t-il des constellations qu'on voit uniquement en hiver, comme Orion, et des constellations qu'on voit pendant toute l'année ? Alors celles qu'on voit toute l'année, ce sont des constellations comme la Grande Ourse, par exemple, ou la Petite Ourse. Mais celles-là, celles-ci ont le bon goût de se trouver dans le prolongement, presque dans le prolongement de l'axe terrestre nord-sud. Donc elles tournent autour de cet axe et elles forment des petits cercles, ce qui fait qu'elles sont visibles à nos latitudes. On voit le nord, et bien à nos latitudes, elles ne se lèvent pas, elles ne se couchent pas, elles sont là en permanence, quelle que soit la saison. D'accord. En revanche, et c'est là que tout change, toutes les constellations qui sont très proches de l'équateur, beaucoup plus bas dans le ciel, et bien celles-là sont parfois visibles et parfois pas. Je vais vous faire un dessin comme ça. Voilà l'orbite de la Terre autour du Soleil. Lorsque la Terre se trouve par exemple dans cette position-là, et bien le Soleil qui est ici occulte toutes les étoiles qui se trouvent, et les constellations qui se trouvent derrière. Donc ces constellations sont invisibles. Par contre, on voit les autres, derrière, de l'autre côté. Six mois plus tard, laissons la Terre tourner, et bien six mois plus tard, c'est le contraire, la personne qui est debout de ce côté-là, en pleine nuit, cachée par le Soleil, verra les constellations qui étaient invisibles six mois auparavant. Eh bien sûr. Mais les étoiles bougent aussi, on sait qu'elles vont, elles viennent, enfin elles ont leur vie propre, en quelque sorte. Alors pourquoi les constellations restent aussi fixes, vues de la Terre ? Pourquoi leur forme ? Oui, leur forme. Voilà, parce qu'effectivement, elles bougent, la nuit, on les voit bouger en apparence. Mais c'est nous qui bougeons. Mais effectivement, ces étoiles, d'abord, sont très éloignées. Il faut imaginer que l'étoile la plus proche est à 40 000 milliards de kilomètres. Ah oui. Alors que le Soleil n'est qu'à 150 millions de kilomètres, une bagatelle. Et bien sûr, ces étoiles bougent. L'univers n'est pas du tout statique. Les étoiles ont des mouvements qui peuvent être très importants, comme 30, 60, 80 kilomètres par seconde. Mais les distances sont tellement colossales que, même à ces vitesses, il faudrait des dizaines de milliers d'années pour commencer à voir, à l'œil nu, pour commencer à voir ces étoiles bouger. C'est-à-dire que les formes se modifier. La Grande Ourse, par exemple. Dans 100 000 ans, la Grande Ourse aura une forme très différente. Oui, mais on ne sera plus là pour la voir. Peut-être. Peut-être, on ne sait jamais. Alors, les constellations du Zodiac, on en parle beaucoup, bien sûr. On ne va pas associer l'astronomie à l'astrologie, mais toujours est-il que dans l'esprit des gens, c'est extrêmement présent. On parle tous de la Vierge, du Verseau, des Gémeaux. Alors, pourquoi avoir choisi ces constellations-là en astrologie, je veux dire ? Tout simplement parce que les anciens sont aperçus très très vite que la Lune se déplace dans une bande très particulière du ciel. Non seulement la Lune, les planètes, et également le Soleil. Nous tournons, la rotation de la Terre se fait dans un plan, donc on voit le Soleil, en apparence, parcourir une ligne que l'on appelle l'écliptique. C'est une ligne imaginaire, comme ça, située dans le firmament. Eh bien, cette ligne traverse un certain nombre de constellations qui ont été reconnues, qui ont été nommées, baptisées. D'abord, les anciens ont mis du temps, d'ailleurs, avant de savoir où était le Soleil à un moment précis de l'année. Ils ont identifié à peu près 11 constellations du Zodiac. Et puis, parce qu'il y a 12 lunaisons en une année, ils ont préféré choisir, diviser ce Zodiac, cette bande-là, en 12, simplement pour à la fois faire appel à la Lune et au Soleil, et parce qu'il y a ainsi 12 mois dans l'année. Donc, on a 12 constellations. Certains sont immenses. La constellation du Scorpion, par exemple, a été coupée en deux, pour justement obéir au nombre 12. On en avait 11, on en a fait 12. Et vous-même, quel est votre signe ? Et moi-même, je crois que je suis du cancer ascendant verso, qui semble-t-il est très important pour les astrologues. Et quelle est la position de l'astrophysicien ? Vous y croyez, vous ? Béate, bien sûr. Bien, la position des astronomes, c'est que l'astrologie n'est pas du tout, ce n'est pas une science, même si ça utilise des outils scientifiques. Il ne suffit pas d'utiliser des outils scientifiques pour s'ériger en science. Non, pour nous, c'est une croyance. Et ça s'érige en croyances. Et comme toute croyance, on y adhère ou on n'y adhère pas. Mais il faut savoir à quoi on adhère. Eh bien, nous allons revenir à nos cieux nocturnes et poursuivre l'émission à travers un film qui va nous expliquer ce que nous allons voir cet hiver. Puisque vous l'avez compris, on ne voit pas la même chose l'été que l'hiver. Eh bien, donc, ce film va nous montrer ce qu'on va voir cet hiver, mais plus encore, car vous allez voir que derrière chaque constellation se cache une multitude d'étoiles aux formes extrêmement bizarres. Dans l'étoile double Capella, deux partenaires sont enlacés en une éternelle valse céleste. Leur éclat combiné est un véritable joyau dans le ciel hivernal de l'hémisphère nord. On y contemple aussi la beauté d'Orion, une constellation ornée de somptueuses nébuleuses de gaz et d'étoiles brillantes. Tandis qu'à proximité, tourbillonne un pulsar, débris d'une étoile géante qui a jamais explosé. L'orbite de la Terre autour du Soleil se trouve ici aux extrêmes saisonniers appelés solstices et équinoxes. Au solstice de décembre, l'hémisphère nord connaît des journées courtes et de longues nuits d'hiver idéales pour l'observation des étoiles. Tandis que dans l'hémisphère sud, c'est l'été. Voici les constellations d'hiver avec la trace de la voie lactée. Nous sommes dans l'hémisphère nord regardant en direction du nord. Sous la constellation de ces fées, l'étoile d'Eneb, du cygne, pointe au-dessus de l'horizon. En haut à gauche, près de Persée, la flèche indique la position de l'amas double de Persée. En voici une image vue à travers une paire de jumelles. Il s'agit de deux groupes d'étoiles. Chaque amas en contient environ 300, aussi brillants que des diamants. En bas à droite, au-dessous de la grande ours, la galaxie Messier 51, accompagnée d'une galaxie satellite. On l'observe mieux à travers un petit télescope. Messier 51 est connue sous le nom de la nébuleuse des chiens de chasse. Elle a été scrutée par le télescope spatial Hubble. Son centre recèle une étrange formation en croix. Peut-être la preuve de la présence d'un trou noir. Un peu plus haut, dans la grande ours, une paire de galaxies traînaient à travers les jumelles. Messier 81 en bas et Messier 82, chacune à plus de 8 millions d'années-lumière de la Terre. Voici une vue en direction du nord, l'hiver. Et voici la vue que l'on a en regardant vers le sud. Une constellation domine le ciel. C'est la très belle figure du chasseur, Orion. Mais sa forme n'est qu'un effet de perspective. Si nous pouvions décrire un grand cercle en volant dans l'espace, les étoiles d'Orion nous paraîtraient bien différemment dans leur position relative. Comme pour toutes les constellations, c'est uniquement depuis notre perspective terrestre que les étoiles forment ces figures familières. Les trois étoiles de la ceinture d'Orion servent de repère dans le ciel. La droite qu'elle forme indique la direction de l'étoile la plus brillante du ciel, Sirius. Sirius est brillante parce qu'elle est proche de nous. Elle fait partie de la constellation du grand chien. Les deux étoiles au sommet d'Orion fournissent un autre repère. elles indiquent la direction d'une constellation beaucoup plus petite connue sous le nom de Petit Chien. Son étoile la plus brillante est une autre de nos voisines, Procyon. Une ligne tracée à partir de deux autres étoiles d'Orion nous conduit à une étoile multiple, le système de Castor. Castor forme la tête de l'un des jumeaux mythiques de la constellation des Gémeaux. Retour à la ceinture d'Orion mais au lieu d'avancer en direction de Sirius nous allons dans la direction opposée vers une éclatante étoile orange. C'est notre proche voisine Aldébaran d'un diamètre 40 fois plus grand que celui du Soleil. Aldébaran est le grand oeil du taureau. Dans l'épaule du taureau un groupe d'étoiles connus sous le nom de Pléiades se dessine très nettement à travers des jumelles. Orion nous a servi de guide du ciel d'hiver pour l'hémisphère nord. Voici une perspective plus large en regardant vers le sud. Orion domine toujours l'image. En voici les constellations principales avec la voie lactée s'étirant de haut en bas du cocher au grand chien. En haut à droite dans le taureau observons de plus près les Pléiades les sept sœurs. Il y a en fait beaucoup plus de sept étoiles. Il y a quelques 250 étoiles bleues et jeunes et chaudes entourées de la poussière et du gaz dont elles sont nées. Au centre toujours dans le taureau un petit pulsar. Tournant sur lui-même 30 fois par seconde c'est le cadavre d'une étoile géante qui a explosé il y a 900 ans. Une supernova qui a engendré la nébuleuse du crabe. En haut au centre dans le cocher l'étoile double Capella. Son éclat propre est 160 fois plus brillant que celui du soleil. en haut à gauche dans les gémeaux l'étoile multiple Castor constituée d'un couple de deux petites étoiles rouges en orbite autour de deux autres couples d'étoiles bleues six étoiles en une seule. A travers un télescope on les distingue sous forme de trois entités différentes. Au centre gauche vers la licorne un ensemble de nébulosités diffuse. Un cône de poussière noire semble pointer en direction d'un groupe central d'étoiles l'amas de l'arbre de Noël très net à travers une paire de jumelles. De nouveau dans la licorne voici une nébuleuse assez belle la rosette une couvée d'étoiles nouvelle née dans un nid de gaz chaud. On peut voir la plus brillante d'entre elles avec une paire de jumelles. Si nous pouvions voler en direction d'Orion à 500 années-lumière de la Terre nous rencontrerions Bethelgeuse une étoile géante rouge qui pourrait avaler le système solaire intérieur jusqu'à l'orbite de Mars. Cette bulle sur la ceinture d'Orion une région invisible à l'œil nu devient à travers un télescope en nuage de poussière noire qui se détache sur de l'hydrogène rouge c'est la nébuleuse de la tête de cheval. De la ceinture d'Orion pend une épée. Au bout se trouve l'un des plus fabuleux objets du ciel Messier 42 la grande nébuleuse d'Orion une région où naissent les étoiles visibles avec des jumelles. à nouveau si nous voulions en direction d'Orion à 900 années-lumière de la Terre nous rencontrerions Rigel. Rigel est une étoile super géante 50 000 fois plus lumineuse que le soleil mais elle brûle si violemment que sa vie sera beaucoup plus courte. en bas à gauche Sirius c'est l'étoile la plus brillante du ciel elle a un minuscule compagnon ce compagnon est une naine blanche à peine plus grosse que la Terre voici une image réelle à travers un grand télescope voici la même partie du ciel vue depuis l'hémisphère sud en traçant une ligne entre deux étoiles d'Orion et en la prolongeant vers le haut on trouve la deuxième étoile la plus brillante du ciel Canope deux autres étoiles dans Orion indiquent la direction de l'embouchure d'un fleuve c'est l'étoile Ackernar elle est située à une extrémité de la longue et sinueuse constellation de l'Eridan vue plus large dans l'hémisphère sud c'est l'été nous regardons vers le nord Orion se tient sur l'équateur céleste et maintenant en regardant vers le sud la voie lactée et les constellations méridionales de l'été en haut cachée dans la constellation de la poupe une vision spectaculaire ressemblant à une méduse un vaste globule de gaz s'éloigne il est activé par l'énergie qui jaillit de jeunes étoiles brûlantes c'est la dernière vision de l'été nous voici dans la coupole de l'observatoire de Camille Flammarion qui s'est construite il y a plus d'un siècle alors évidemment elle ne fonctionne plus et c'est ce qui donne ce côté un peu vétuste mais parler des étoiles ici a de toute façon un côté extrêmement émouvant Dominique Proust bonjour alors quand on se rapproche justement de ces constellations à l'aide des télescopes on reste vraiment extrêmement surpris par leur nombre surtout et leur variété alors combien y a-t-il d'étoiles et est-ce qu'on a pu les cataloguer ? à l'ONU on en dénombre plusieurs milliers et les étoiles sont un petit peu comme les humains comme la population on trouve tous les archétypes toutes les toutes les tailles des grandes étoiles des petites étoiles des étoiles jeunes des étoiles vieilles elles sont un petit peu à l'image des hommes alors on parle aussi des étoiles variables et surtout dans dans le film on parlait de de Castor du système Castor et là on dit qu'il y a 6 étoiles en une comment c'est possible ? oui alors les étoiles en plus ne sont pas isolées elles ont toujours un petit peu comme les vacanciers tendance à se regrouper sur les mêmes secteurs sur les mêmes lieux et les étoiles doubles triples multiples sont extrêmement nombreuses dans le ciel même les étoiles uniques sont plutôt des sont presque des exceptions donc elles sont toutes en groupe elles sont souvent en groupe on les observe même en vraiment en grande famille on les observe aussi en amas on les observe en association et en plus comme elles font partie de notre galaxie elles sont toutes entraînées dans un même mouvement de rotation de cette gigantesque galette d'étoiles que forme notre galaxie qui contient en fait pas loin de 200 milliards d'astres d'accord donc il y a quand même du travail donc ces étoiles brillent nous on les voit briller plus ou moins fort depuis la terre oui et vous appelez ça techniquement une magnitude et vous placez ça en ordre de grandeur oui on appelle ça une magnitude bon cette magnitude mesure l'éclat de l'étoile disons qu'entre l'étoile la plus brillante et la plus faible que l'on voit à l'œil nu la plus brillante sera de magnitude 0 la plus faible de magnitude 5 et on passe d'une magnitude à la magnitude suivante dans un rapport 2,5 une étoile est 2,5 fois plus brillante que l'étoile de magnitude suivante et combien y a-t-il de grandeur alors 2, 1, 2, 3 grandeurs alors nous on voit de la magnitude 0 jusqu'à la magnitude 5 donc 5 c'est la 5ème grandeur la 5ème grandeur et ensuite avec les télescopes on va de plus en plus loin vers des objets de plus en plus faibles et on atteint des magnitudes de 25 ou de 26 communément avec les grands télescopes mais est-ce qu'il n'y a pas un phénomène de distance ? est-ce qu'une étoile plus proche de nous ne pourrait pas être plus brillante qu'une autre plus éloignée ? non ça ne joue pas ça ? non justement c'est que l'étoile la plus proche autre que le soleil l'étoile la plus proche qui se trouve dans l'hémisphère australe qui s'appelle Proxima Centauri se trouve à 4 années-lumière à peu près un petit peu moins de nous et cette étoile est absolument invisible à l'œil nu par contre Vega qui est une très belle étoile qui illumine nos nuits d'été en étant en plein zénith elle se trouve déjà à plus de 40 années-lumière de nous et par exemple le soleil qui est trop proche de nous il est à combien de kilomètres de la Terre ? c'est pour avoir un énorme de grandeur ? alors le soleil est à 148 millions de kilomètres de la Terre c'est-à-dire que si si on actionnait l'interrupteur destiné à éteindre toutes les étoiles de l'univers d'un seul coup on verrait simplement le soleil s'éteindre dans 8 minutes oui d'accord c'est extrêmement cool et ensuite il faudra attendre plusieurs années ou plusieurs dizaines d'années pour voir s'éteindre successivement toutes les étoiles de notre environnement alors les étoiles ont des couleurs puisqu'on parle toujours d'Aldébaran l'œil rouge du taureau et puis Sirius la bleue combien y a-t-il de couleurs et qu'est-ce que ça signifie ? et bien toutes les couleurs du domaine visible c'est-à-dire du bleu au rouge des peintres correspondent à des températures et ces températures sont les caractéristiques des étoiles ces étoiles rouges que ce soit Aldébaran ou Antares ou Arcturus par exemple sont des étoiles extrêmement froides leur température de surface parce que le centre de l'étoile lui est extrêmement chaud plusieurs millions de degrés afin que les réactions nucléaires qui les font briller puissent être activées donc la température de surface est d'à peu près 3000 degrés pour une étoile rouge par contre elle peut monter à plusieurs à 25 ou 30 000 degrés pour les étoiles bleues qui sont donc des étoiles chaudes alors le soleil lui est une étoile jaune oui alors notre soleil moi je suis souvent posé la question est-ce qu'il est jaune parce qu'on est proche de lui et que c'est un effet d'optique est-ce que sur Sirius par exemple on le verrait jaune quand même et bien vu de Sirius le soleil serait visible que vraiment comme une étoile très faible mais il serait à dominante jaune de toute manière parce que c'est sa couleur réelle parce que sa température de surface est un petit peu moins de 6000 degrés et ce 6000 degrés correspond donc à la couleur jaune et comme nous vivons dans le voisinage du soleil notre rétine d'ailleurs a le maximum de sensibilité de la courbe de réponse de l'oeil dans cette couleur jaune bien merci de mes épouses avant de nous quitter je voulais savoir quelle était votre étoile préférée mon étoile préférée oui j'aime bien Vega parce que c'est d'abord elle annonce toujours l'été le fargnante et le repos et elle brille en plein zénith c'est vraiment une très très belle étoile mais j'aime beaucoup aussi Canopus parce que c'est un signe de voyage et on peut l'observer dans l'hémisphère australe c'est joli et bien merci alors on a vu les étoiles ont des formes des couleurs différentes mais plus encore les étoiles ça respire ça vit et parfois ça meurt alors ce dernier film nous emmène à des années lumières de la Terre dans ce qu'on pourrait appeler le berceau des étoiles de même que les galaxies sont les briques constitutives de l'univers les étoiles peuvent être considérées comme les molécules de ces briques mais que sont les étoiles et comment se forment-elles notre plus proche exemple est le soleil un enfer de gaz véritable compromis cosmique entre des forces nucléaires soufflant vers l'extérieur et des forces gravitationnelles tirant vers l'intérieur un équilibre qui ultimement vacillera il y a 15 milliards d'années les premiers astres se sont formés dans le maelstrom de gaz et de poussière qui a suivi le Big Bang certains astronomes pensent que les étoiles ont précédé les premières galaxies car sans les étoiles il n'y aurait pas de galaxies ces étoiles anciennes ont commencé à se regrouper certaines ont peut-être survécues jusqu'à aujourd'hui on trouve en effet des amas de vieilles étoiles en orbite autour du centre des galaxies ces amas globulaires se sont peut-être formés avant les galaxies les galaxies sont nées un milliard d'années environ après le Big Bang celles-ci ne possèdent qu'un million d'étoiles et celle-ci un million de millions c'est une galaxie géante qui a grossi démesurément en avalant d'autres galaxies le processus peut être observé aujourd'hui ici deux galaxies dans un acte de fusion céleste voici une galaxie plus modeste la forme irrégulière du grand nuage de Magellan ici une galaxie en spirale barrée ayant la forme d'un Z avec ses 200 milliards d'étoiles cette spirale est encore plus étroitement tissée c'est une galaxie typique de format moyen comme la nôtre la Voie lactée voici en simulation numérique une vue latérale de la Voie lactée les amas globulaires forment un halo jaune regroupé autour du centre leurs étoiles anciennes sont âgées de 12 à 15 milliards d'années notre propre étoile le Soleil est beaucoup plus jeune il s'est formé il y a 4,5 milliards d'années et se situe dans un bras en spirale vers la lisière de notre galaxie c'est non loin de là que des étoiles sont conçues au sein d'une vaste bulle d'hydrogène nous pouvons voir cette région fertile dans un bras voisin de la spirale en direction de la constellation d'Orion à l'intérieur de ce nuage de poussière et de gaz de la matière est comprimée de manière toujours plus dense la gravité s'accroît les températures s'élèvent la fusion nucléaire commence et les étoiles naissent voici une photographie de cette nursery stellaire Messier 42 dans la grande nébuleuse d'Orion au début des années 1990 la région a été minutieusement observée par le télescope spatial Hubble pour la première fois nous avons pu observer de nouvelles étoiles brûlantes entourées de grands disques de matière dans le cas du soleil c'est un disque semblable qui s'est muet en planète il y a 4,5 milliards d'années la voie lactée abonde en lieu où naissent les étoiles c'est dans une zone sombre comme celle-ci que le soleil a brillé pour la première fois peut-être chahuté par une explosion proche un nuage condensé qui allait devenir notre étoile aujourd'hui installé dans le confort de son âge médian le soleil a un éclat jaune avec à sa surface une température de 6000 degrés il en sera ainsi pendant les 5 prochains milliards d'années un réacteur nucléaire transforme résolument de l'hydrogène en hélium mais lorsque l'hydrogène se fera plus rare notre étoile commencera à mourir le soleil brûlera son hélium il changera de couleur et il grossira mercure, vénus et la terre seront calcinés le soleil sera devenu une géante rouge son réacteur nucléaire sera incontrôlable une situation insoutenable lorsque tout son combustible sera brûlé le soleil mourra lentement pendant une longue période de la matière sera projetée dans l'espace le soleil lui-même se contractera pour former un cadavre une naine blanche pas plus grande que la terre si dense qu'un cube de sa matière de la taille d'un sucre pèsera une tonne un vestige analogue peut déjà être observé dans la constellation du Verseau on l'appelle Hélix c'est une nébuleuse qui a été soufflée jadis par une étoile agonisante mais voici les vestiges d'une mort plus spectaculaire la nébuleuse d'une étoile géante soufflée par une explosion cataclysmique les astronomes l'appellent une supernova le phénomène ne concerne que les grosses étoiles celles huit fois plus massives que le soleil la matière de ces vastes nébuleuses a joué un rôle vital dans notre galaxie s'il n'y avait pas de supernova nous n'aurions aucun élément lourd ni fer ni métaux précieux ni le phosphore ni le soufre qui sont essentiels celles aux cellules vivantes dans notre galaxie bien des étoiles géantes sont destinées à devenir des supernovas l'une d'elles est Rigel dans Orion cinquante mille fois plus brillante que le soleil dans la même constellation la grande étoile Bethelgeuse elle mourra certainement au cours des dix mille années à venir les étoiles géantes se forment à partir de nuages eux-mêmes géants le processus est comparable à celui de la naissance du soleil mais en plus ample une nébuleuse massive de gaz et de poussière se condense tandis qu'elle se contracte sur elle-même la gravité augmente la température s'élève un four nucléaire se met en marche en raison de sa grandeur peut-être cent fois la masse du soleil la super étoile brûle violemment et avec éclat l'énorme gravité du centre crée une chaleur prodigieuse en conséquence l'étoile brûle des combustibles à une allure vertigineuse mais sa vie sera très courte peut-être tout juste dix millions d'années au milieu de son existence la super étoile se dilate elle se refroidit et devient plus rouge au centre l'hélium se transforme en un élément plus lourd quand le fer est formé l'énergie n'est plus créée mais absorbée la géante rouge se meurt l'explosion qui en résulte est une supernova tandis que la matière s'éparpille dans l'espace au centre demeure un vestige d'à peine 30 km de diamètre c'est une étoile à neutrons tournant sur elle-même aussi vite qu'une toupie une tête d'épingle de sa matière pèserait un million de tonnes il existe une étoile à neutrons dans la nébuleuse du crabe on peut la voir à l'aide d'instruments optiques puissants deux faisceaux magnétiques pulsent comme un phare une géante rouge vue en coupe révèle l'anatomie du cataclysme tandis qu'elle vieillit la géante rouge brûle de plus en plus d'éléments pas seulement de l'hydrogène et de l'hélium comme le soleil mais aussi des métaux lourds ils forment des couches concentriques un coeur de fer se forme mais ce n'est que pour exploser ce sont ces supernovas qui ont ensemencé l'univers elles ont distribué les éléments les plus lourds et ont fourni les bases de la vie le coeur d'une supernova ayant survécu est plus de trois fois et demi plus gros que la masse du soleil mais il est destiné à mourir après le stade d'étoiles à neutrons il deviendra peut-être un trou noir alors Daniel Comte on a vu dans ce film que les étoiles naissaient en particulier dans la nébuleuse de la rosette qui est une sorte de couvée d'étoiles alors est-ce qu'il y a dans l'univers des endroits plus propices que d'autres pour la naissance des étoiles bien sûr ça fait partie d'ailleurs des grandes avancées de l'astronomie contemporaine on s'est rendu compte que les étoiles se forment à partir d'hydrogène bien sûr mais surtout dans des régions très denses dans des immenses complexes de nuages moléculaires qui contiennent une grande quantité de poussière des régions denses comme ça et donc ça c'est déjà un progrès une connaissance qu'on a acquise maintenant il reste encore à savoir les détails du processus c'est-à-dire si les étoiles massives se forment d'abord ou les petites étoiles comme le soleil ensuite ou en même temps c'est le genre de problème qu'on a encore à résoudre alors il y a donc le satellite ISO qui est parti justement traquer ces naissances d'étoiles est-ce que vous avez eu des résultats récemment ? on a eu des résultats c'est vrai ISO a été envoyé parce que c'est un satellite qui fonctionne dans l'infrarouge et l'infrarouge c'est un rayonnement qui traverse la poussière donc ça permet de regarder à l'intérieur de ces étoiles d'ausculter ces étoiles en une forme d'échographie si vous voulez alors qu'on n'est pas capable de le faire dans le visible et là on espère traquer regarder les étoiles en train de se former dans ces gigantesques complexes et les images arrivent on les travaille beaucoup d'astronomes sont en train de les analyser et je pense qu'on va répondre très très bientôt à une série de ces questions sur la formation d'étoiles donc les étoiles naissent bon même si on ne sait pas encore exactement comment ça se passe mais surtout ensuite elles grandissent je suppose elles évoluent comment ça se passe l'évolution d'une étoile ? donc elles grandissent elles apparaissent elles évoluent très vite ensuite elles arrivent dans une période de maturité comme le soleil aujourd'hui qui est un astre achevé sphérique et qui brille comme ça depuis des milliards d'années et qui va encore briller pendant de nombreuses années alors le soleil consomme l'hydrogène qui est au centre et puis sous forme des réactions nucléaires à température de 12 millions de degrés qui permettent au soleil de briller et tout ça dure tant qu'il y a de l'hydrogène l'hydrogène se convertit en allium et dans 6 milliards d'années à peu près l'étoile change et devient va devenir géante rouge et cette phase de géante rouge va d'ailleurs balayer tout le monde une phase ultime l'étoile se dilate son enveloppe va balayer tout ce qu'il y a dans le système solaire en particulier la Terre donc la vie va disparaître ça c'est clair et tant pis pour elle tant pis pour nous mais ça donne un sursis au soleil et à l'intérieur le centre lui va s'être condensé davantage et donc il va avoir suffisamment de matériel de matériaux pour amorcer de nouvelles réactions nucléaires et pour briller encore un certain temps très peu de temps et ensuite il va s'arrêter la matière va s'être condensée suffisamment pour donner naissance à ce que l'on appelle une étoile à neutrons dont la dimension est extrêmement petite pas plus grande que la Terre vous voyez c'est un astre alors que le soleil aujourd'hui est bien plus grand que la Terre et ensuite cette étoile cette étoile qui fait faiblement lumineuse va s'arrêter toute seule oui mais donc toutes les étoiles n'ont pas la même évolution que le soleil le soleil est un peu classique très classique mais vous avez des étoiles qui ont des masses 10 fois ou 100 fois plus grandes que le soleil elles vivent très peu de temps 130 millions d'années à peu près et la fin de ces étoiles est tout à fait cataclysmique c'est vraiment un vrai feu d'artifice auquel on assiste les enveloppes extérieures de ces étoiles en l'absence de moteurs il n'y a plus de combustible à l'intérieur donc l'étoile s'effondre sur elle-même elle rebondit et elle disperse toute la matière dans le milieu interstellaire c'est une forme d'énorme explosion est-ce que c'est ça ce sont les supernovas ? ce sont les supernovas et elles sont très lumineuses c'est-à-dire que la luminosité atteint quelques milliards de fois la luminosité la luminosité du soleil donc vraiment c'est un et ça c'est ce qu'on peut voir donc à l'œil nu spectaculaire qui se voit à l'œil nu dans certains cas lorsque l'étoile n'est pas trop éloignée ça a été le cas en 1987 au Chili la supernova du nuage de Magellan c'était Kepler a observé ce phénomène les chinois l'ont observé dans le crabe en 1054 donc ce sont des phénomènes rares parce qu'il y a très peu de grosses étoiles il y a beaucoup plus d'étoiles petites et les supernovas est-ce que c'est ça qui donne ce qu'on appelle nous communément les poussières d'étoiles ? voilà c'est ça les débris sont évaporés sont disséminés se refroidissent et de quoi sont faits les débris ? les débris sont faits de tout ce qui s'est formé à l'intérieur au coeur de l'étoile or ce qui s'est fabriqué là ça s'est fabriqué par fusion nucléaire à partir d'hydrogène on a fabriqué le carbone le carbone est éjecté et c'est ce carbone qui sera réinjecté dans une nouvelle étoile le soleil par exemple la terre et c'est ce carbone qui constitue nos eaux l'oxygène et tous ces éléments sont fabriqués là à l'intérieur des étoiles oui c'est une très jolie façon de dire que finalement on fait complètement partie de l'univers et qu'on est en osmose comme ça c'est un tribut que l'on doit aux étoiles nos grands-mères les étoiles comme le dit notre collègue astrophysicien Michel Cassé et c'est vrai c'est une très belle histoire Daniel Kunt merci d'avoir participé à cette émission et de nous avoir donné autant d'éléments de compréhension pour les étoiles merci et bien ce mois-ci je vous parlerai de la planète Mars qui avait disparu de notre ciel nocturne depuis plusieurs mois puisqu'elle était au-dessus de l'horizon uniquement pendant la journée et bien elle réapparaît ce mois-ci dans la seconde moitié de la nuit et vous la trouverez dans la constellation du lion elle brillera de plus en plus jusqu'au mois de mars 97 où là elle entrera en opposition avec le soleil c'est-à-dire qu'elle sera dans l'alignement soleil-terre-mars et puis si vous vous intéressez aux missions spatiales et bien sachez que ce mois-ci trois sondes deux sondes américaines et ils sont rustes vont partir justement vers la planète Mars les astronomes ont calculé que s'ils ont envoyé ces sondes trois mois avant l'opposition de la planète Mars avec le soleil et bien ces sondes arrivent beaucoup plus vite sur la planète c'est-à-dire qu'elles arriveront à peu près dans neuf mois et surtout avec une économie d'énergie très importante c'est ce qu'on appelle une fenêtre de lancement idéale et dans le cas de la planète Mars cette fenêtre de lancement ne se représente que tous les deux ans deux ans et demi puisque c'est la période de rotation de la planète autour du soleil et puis la lune et bien la lune elle sera pleine ce mois-ci le 25 novembre alors avant de se quitter je vous présente les livres tout d'abord Daniel Kunt que vous avez vu tout à l'heure a écrit un livre en collaboration avec Jacques Lanzmann et Michel Boujna Michel Boujna le comédien vous avez bien entendu ça s'appelle Les oreilles dans les étoiles pourquoi les oreilles ? et bien parce qu'à la fin du livre vous trouvez un disque laser où Michel Boujna vous raconte les histoires des constellations et puis Dominique Proust a écrit un livre en collaboration avec Jacques Brézacher c'est édité au Seuil au point science ça s'appelle tout simplement Les étoiles et puis Philippe de la Côte-Ardière a lui aussi écrit un livre en collaboration avec M. Fuentes ça s'appelle Camille Flammarion et c'est l'histoire de cet aventurier de ce savant qui a tellement apporté à l'astronomie populaire et puis puisqu'on parle de Camille Flammarion je vous avais dit qu'il avait écrit plein de livres ils sont hélas tous épuisés sauf les étoiles là vous avez le détail complet de toutes les étoiles avec en plus des planches qui représentent les constellations anciennes et là vous avez par exemple Cassiopée on se retrouve le mois prochain pour une autre émission qui sera consacrée cette fois-ci à l'espace et au temps pour une autre émission d'ailleurs Sous-titrage ST' 501